L'Allemagne est un pays particulier en Europe, il ne faut pas l'oublier. C'est un parti qui a causé trois guerres récemment, dont les deux dernières guerres mondiales. Et c'est un pays qui a un vrai problème. C'est un vrai problème pour l'Europe. Maintenant, l'Allemagne n'est plus un problème pour l'Europe en réalité. On peut s'en féliciter, on peut sortir de l'Union européenne sans avoir peur que l'Allemagne fasse n'importe quoi, parce que l'Allemagne a un problème démographique gravissime. Elle n'est pas passé de 80 millions d'habitants à 60 millions d'habitants. Donc, ce n'est plus une puissance avec cette espèce de folie égoïste allemande. parce que les Allemands tirent tous les marrons du feu de l'Europe et ils ne rendent rien. Ou ils rendent des obols et des piécettes. Il faut quand même bien le dire. Et moi, je dis non, l'Allemagne ne peut pas être l'allié le plus proche de la France. C'est un allié comme un autre. Pour moi, vu que ce sont des pays voisins, il y a aussi l'Alsace, la France est aussi en partie du culture germanique. La France, ça vient d'une tribu germanique. Est-ce que vous ne pensez pas que de toute façon, il y a des liens historiques, culturels entre la France et l'Allemagne ? Oui, il y en a, mais c'est un allié comme un autre. Ce n'est pas le plus proche ami de la France. Il y a le Royaume-Uni qui est un allié très important. D'ailleurs, quand les problèmes de liberté se font jour en Europe, c'est la France et les Royaumes-Uni qui jouent leur rôle. Comme là, avec Boris Johnson qui a commencé. J'espère que la France jouera son rôle aussi, puisque la France est un des pays qui veut le plus sortir de l'Union européenne. J'espère que la France sera un des pays qui arrivera, bien que le système politique français soit très, très bloqué. Mais on a l'Italie qui est un pays très important pour nous, l'Espagne, et on a tous les autres pays. Mais l'Allemagne ne peut pas être notre plus grand allié parce que l'Allemagne essaie toujours de vous avoir. C'est le problème. Il faut le dire, alors après, je ferai traiter dans les médias d'Arsouille, mais l'Allemagne essaie toujours de nous avoir. En fait, ce sont des gens qui sont assez hypocrites là-dessus et derrière, ils cherchent toujours leur avantage concurrentiel. Jamais ils ne lâchent rien et ils ne laissent rien. Ils sont plus que patriotes, je pense qu'ils sont chauvins. Après la Seconde Guerre mondiale, dire que l'Allemagne est patriote, c'est un peu excessif. Ils ont plutôt à baisser la tête. On leur rappelle tout le temps le nazisme, la Shoah, etc. Ça fait depuis environ 70 ans qu'ils baissent la tête. Dire que l'Allemagne est une puissance internationaliste, ce n'est pas un peu exagéré. Je pense qu'ils sont chauvinistes. C'est-à-dire que l'Allemagne ne prend en compte que ses intérêts aujourd'hui, les plus étroits, ils ne prennent absolument pas en compte aussi une nation responsable doit prendre en compte ses intérêts, mais aussi les intérêts de ses voisins pour trouver une solution qui est quand même relativement équilibrée. L'Allemagne est en train d'écraser. Je veux dire, l'Allemagne, ce qu'elle a fait à la Grèce, mais c'est absolument dégueulasse. Dégueulasse. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne avait piqué tout l'or de la Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pas remboursé leur dette. Donc, ils sont vraiment des enfoirés. Ils n'ont pas remboursé la dette qu'ils devaient à la Grèce, mais qui était une dette du fait qu'ils avaient piqué l'or de la Banque de Grèce. Ils n'ont même pas remboursé cette dette. La Grèce leur a laissé la moitié de la dette. Quand la moitié de la dette avait été remboursée, elle a laissé tomber l'autre moitié. Mais par contre, l'Allemagne a fait payer les Grecs jusqu'au bout, quitte à flinguer les écoles, quitte à flinguer le système de sécurité sociale, quitte à faire qu'il y a 10% des habitants de la Grèce qui sont partis, qui sont exilés. C'est absolument lamentable. Pour Yorgos, se rendre quotidiennement au marché de Keratsini, à quelques 10 kilomètres d'Athènes, frôle l'humiliation. Je voudrais acheter un kilo. Mais vous devriez en acheter 10 kilos. Je veux bien, mais avec quel argent ? C'est très souvent comme ça maintenant. Ça me fait mal de voir tous ces produits exposés au marché. Je veux en acheter, mais je n'ai pas d'argent. Mais du haut de ces 80 noms, ce retraité conserve une pointe d'ironie salvatrice. Je te connais, tu me connais, nous nous connaissons, mais je suis fauché. Quelles oranges peux-tu me donner ? Les moins chères, là. Super, 2 euros la semaine prochaine. Vous serez là ? Je serai là. Eh bien, je ne viendrai pas. Comme ça, je n'aurai pas à vous payer. Un sens de l'humour vite rabattu une fois rentré chez lui, lorsqu'il se retrouve face à ses comptes. Opposant ses dépenses, à la maigre pension qu'il reçoit, 685 euros pour lui et sa femme, Anna. Notre vie est pire qu'en 2012. On ne peut rien acheter. C'est impossible de vivre comme ça. Angoisse de l'avenir, sentiment de déclassement et l'exil comme unique perspective, en huit ans, l'austérité imposée par les plans de sauvetage successifs a miné la société grecque, n'épargnant aucune tranche d'âge. Panagiotta espérait devenir chimiste, mais les coupes budgétaires et les fermetures d'entreprises ont brisé son rêve. Restée au pays, alors que ses amies ont choisi l'exode en Irlande ou en Belgique, elle cumule aujourd'hui les emplois précaires. Depuis deux ans, je suis institutrice pendant l'hiver et chef cuisinier pendant l'été. J'espère qu'à un moment donné, je combinerai mes deux domaines d'expertise, la cuisine avec la chimie. Après tout, la cuisine, c'est aussi et surtout de la chimie. L'humour, l'espoir et la débrouille, voilà donc tout ce qu'il reste aux Grecs pour éviter la dépression qui guette à grande échelle leur pays. Quand je parle de l'Allemagne, une puissance qui peut être potentiellement dangereuse au niveau de l'Europe, je ne le dis pas pour n'importe quelle raison. La façon dont ils ont flingué la Grèce et qu'ils ont saigné toute l'ordre du Sud est quelque chose de profondément scandaleux. Et alors là, la France qui joue normalement son rôle d'équilibre n'a pas du tout été à la hauteur, elle a été l'aide du boucher allemand qui a dépassé ces pays. Je veux dire, elle a aidé l'Allemagne et elle a été absolument honteuse. Le gouvernement Hollande a été honteux à laisser faire tout cela dans ces pays d'Europe du Sud. Un vrai scandale, mais par idéologie, parce qu'ils veulent sauver l'euro. Alors ce qui compte, ce n'est pas l'idéologie, c'est le pragmatisme et c'est que chaque pays puisse vivre pacifiquement à côté de ses voisins. Moi, je n'en veux pas l'Allemagne. Je dis juste qu'il faut se méfier parce qu'effectivement, ce sont des partenaires redoutables et qui gèrent trop étroitement leurs intérêts. Est-ce que c'est parce que les pays d'Europe du Nord sont des pays mieux organisés, mieux gérés, qui fabriquent de meilleurs produits, etc. et qui sont simplement meilleurs que les pays du Sud, tout simplement. Comme vous avez parlé des Pays-Bas, on peut citer l'Autriche, on peut citer plein de pays, on peut aussi citer la Suisse, qui a une monnaie forte et qui a une balance commerciale positive. Donc, il y a plein de pays qui ont une monnaie forte et qui ont une balance commerciale positive parce qu'ils ne sont pas tout simplement meilleurs que nous. Non, ce n'est pas meilleur. C'est juste en fait qu'un pays comme la Suisse peut supporter une monnaie forte, effectivement, parce qu'elle a un système politique extrêmement bien organisé, que les gens sont extrêmement disciplinés, sont des citoyens un peu exemplaires. Effectivement, elle vit très, très bien avec une monnaie forte et elle a une industrie extrêmement puissante. Contrairement à ce qu'on peut croire, la Suisse ne vit plus de la banque et des services bancaires. Elle vit de plus en plus de l'industrie. D'ailleurs, il y a quelque chose, un diagramme que j'ai vu récemment qui était passionnant et je l'ai vérifié. En fait, l'industrie et la prospérité dans un pays sont complètement liés. Vous regardez, c'était en abscisse, vous mettez la production industrielle par habitant. En ordonnée, vous mettez la richesse par habitant et vous avez une droite en fait. Et la Suisse a un PIB par habitant qui est pratiquement le double de la France avec une production industrielle qui est le double de la France par habitant. Effectivement, c'est certaines qualités, mais elles peuvent avoir une monnaie forte. Si vous voulez avoir une monnaie forte, ça ne sert à rien. Je veux dire, avoir une monnaie forte, ça ne sert à rien. Mais c'est une bonne chose pour des pays comme l'Allemagne, la Suisse ou peut-être les Pays-Bas. C'est une moins bonne chose pour la France. C'est une très mauvaise chose pour l'Italie. Moi, je vous rappelle qu'à l'époque où l'Italie avait sa monnaie, par exemple, dans les années 60, c'était le pays qui croissait le plus vite au monde. La France aussi était le pays, juste après, en Europe, qui croissait le plus vite au monde. Il y a des trentes glorieuses, etc. en Europe. Exactement. Ce n'est pas une question d'être bon, c'est une question que la monnaie est adaptée à ce pays ou n'est pas adaptée. On ne doit pas se jonger à la force de sa monnaie. Avant d'être économique, c'est aussi culturel en fait. Exactement. Et on peut même aller plus loin anthropologique. C'est le fonds culturel, c'est le fonds historique, ce sont les traditions du pays. Ce qu'est ce pays. Et chaque pays a besoin d'être gouverné différemment. Et là aussi, c'est une faiblesse de l'Union européenne. Je viens là-dessus. C'est qu'en fait, la force de l'Europe, je pense, c'était d'avoir plein de pays qui étaient en compétition, coopération. Mais aucun pays ne pouvait se reposer. En se disant tout va bien, j'ai réussi. Et les générations d'héritiers qui dilapident l'héritage du pays. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il y avait toujours un pays fort à côté. La France, si elle se reposait quand elle était la première puissance, elle avait l'Angleterre et l'Allemagne qui allaient la dépasser, qui la menaçaient puisqu'on était proches. Et la force du continent européen, c'est d'avoir tout cet ensemble de nations, de petites nations, effectivement les unes à côté des autres, qui étaient à la fois en compétition, en coopération. Je pense que l'Union européenne, en mettant un cadre rigide au-dessus de tout ça, empêche ce mécanisme de fonctionner, qui est un mécanisme très important pour la richesse de l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas que les discours un petit peu germanophobes du milieu souverainiste, même parfois xénophobes, vis-à-vis de l'Allemagne, est-ce que ce n'est pas un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient penser comme vous ? Que finalement, quand ils entendent ça, se disent « Oh là là, je ne vais pas aller avec ces gens-là. Ce sont peut-être des gens d'extrême droite, etc. » Vous vous coupez d'une partie peut-être des souverainistes de gauche ou autre. Je pense qu'en fait, on est dans un temps où il ne faut pas faire du politiquement incorrect pour le faire. Il faut faire du politiquement incorrect. C'est le politiquement incorrect de dire « Attention, l'Allemagne tire tous les marrons du feu. Attention, on se fait avoir par l'Allemagne. » Il faut le dire. Il faut dire les choses et c'est vraiment ce qu'attendent les gens. C'est qu'on leur dise les choses en face, sans excès, sans insultes, sans mots grossiers, mais qu'on leur dise réellement quelle est la situation. Je pense qu'en termes politiques, c'est ça qui doit guider maintenant quelqu'un qui veut aller à la victoire, c'est d'être capable de dire les choses en face.